Bonjour mes chers parents d'Eurobriand, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Heidi Jubus, fondatrice du Centre Sésime, le centre d'éveil et de stimulation des intelligences multiples de l'enfant et de l'adolescent. Je suis aussi formatrice et conférencière. Comment est-ce que je peux poser des limites à mon enfant ? Il faut savoir que chez les tout-petits, le cerveau est complètement immature. Votre enfant n'a pas de filtre émotionnel. Toutes les émotions vont être exacerbées. Il faut être clair quand on parle à des enfants plus petits. Vos enfants fonctionnent beaucoup avec leur empathie. Quand vous leur dites quelque chose, faites attention à votre visage. C'est vrai que c'est difficile à contrôler, mais la manière dont vous regardez votre enfant va utiliser le non-verbal pour influer sur ce qu'il va comprendre. Le non à remplacer par le stop. Et ça, j'insiste parce que quand vous dites non et quand vous dites stop, vous n'avez pas le même visage. Vous n'avez pas les mêmes expressions sur votre visage. Je refais la même chose en insistant un petit peu plus. Non. Vous allez voir que en disant non, j'ai tendance à froncer un petit peu les sourcils. Alors, j'ai exagéré bien entendu, mais on a tendance à exagérer les sourcils, surtout si on le dit sous le coup de l'émotion. Donc, votre enfant, en entendant le non, va tout de suite être capté par votre visage et va se sentir pris sur un ton accusateur. Il ne va pas avoir cette coopération que vous auriez espérée. Alors que le stop, le stop va ouvrir votre visage. Pour dire stop, il faut déjà ouvrir les yeux et lever un petit peu les sourcils. Donc, en disant stop, votre enfant aura une information très claire et neutre au niveau de votre visage. L'information passera mieux. Essayez et puis vous me direz si ça fonctionne dans les commentaires là ci-dessous. Utilisez le stop, pardon, non, le stop plutôt que le non et vous serez beaucoup plus entendu. Vous serez mieux entendu par votre enfant. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite astuce, vous pourrez l'utiliser dans votre quotidien. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, de me suivre au quotidien. Pensez à vous abonner, ça vous permettra d'être informé grâce à la petite cloche. Pensez aussi à cliquer sur la petite cloche des dernières vidéos mises en ligne. Voilà, vous êtes mon moteur. Et plus j'aurai d'abonnés, plus je serai encouragée pour faire de plus en plus de vidéos, de plus en plus de super contenu pour vous aider dans votre vie de parent au quotidien avec vos enfants. Donc, je vous dis à très bientôt.